... Oui, la tâche qui m'a été confiée est rude, parce que parler du point de vue russe, quand on n'est pas russe, même si on est marié en russe, si vous comprenez les enfants qui sont en Russie, il y a un petit peu un challenge, si vous voulez, dans la mesure où vous n'aurez peut-être pas la voie officielle de la Russie actuelle dans mon intervention. Je pense qu'elle sera en partie décalée. Je m'inscrit aussi, plus dans l'histoire longue, en tout cas dans une resculement vers l'histoire culturelle, par spirale. J'essayais de vous montrer combien cette question du partage de la Pologne, que ce soit la quatrième ou les précédentes, je suis allé regarder les manuels d'histoire russe, y compris le manuel d'André Zouboff, dont vous aurez l'occasion de parler tout à l'heure, puisqu'il a écrit un texte récent, critique, vis-à-vis de la politique menée en Crimée. Et il est professeur à l'Institut des Nations Internationales de Moscou, ce qui est peut-être fin des fins, l'énergie à l'écrire, quelque part, en tout cas des diplomates. J'ai parlé, en prenant ce que je lis dans les manuels russes, donnés aux étudiants principalement, Quand on parle de la Pologne, on voit passer des mots partage, contrôle, soumission, zone d'influence, protection des populations, collaboration, solidarité internationale. Et comme l'a écrit récemment Adam Michny, aide fraternelle. Quand vous prenez une manuelle réactivée, dont certains ont fait l'objet d'un vrai travail, on ne voit pas les mots, occupation, on ne voit pas annexion, on ne voit pas dépessage, on ne voit pas aux chelousses. Autrement dit, dans cette sémantique partagée, si vous voulez, on voit qu'au départ, il y a un choix d'ordre idéologique très fort qui s'exprime à travers le discours tenu sur l'histoire en Russie. Il y a eu des évolutions, de grandes évolutions, mais sur le rapport à la Pologne, ça reste difficile. Je note dans La maquille d'Adam la phrase qu'il rappelle de Radoslav Sikorski, ministre des affaires étrangères actuelles de la Pologne, le mari d'ailleurs d'Anna Bellbaum, et la Russie n'a jamais envahie la Pouzlogne, à chaque fois elle venait juste en l'aide aux minorités ethniques, sociales et religieuses. C'est encore le propos principal tenu, en tout cas, dans les écoles, si ce n'est dans les universitaires. Mais rappelez aussi une chose qui est importante quand on veut parler du regard des Russes sur la Pologne, c'est que la fête nationale russe se déroule le 4 novembre de chaque année. Elle a d'ailleurs été instituée au départ sous Yeltsin. Très symboliquement, il est quand même bon de dire que ce 4 novembre correspond au 4 novembre 1612, c'est-à-dire le jour où les gens polonais sont chassés du faible. Pour marquer quand même l'unité nationale, choisir une dette aussi symbolique, elle a vu évidemment toute une sorte de choses, une sorte de regards, qui ne sont pas seulement des sphéréotypes, sur ce qu'a été le rapport de la Russie à la Pologne. Alors quand on part de ces quelques présupposés que j'ai essayé de planter devant vous, on s'aperçoit que cette histoire russo-polonaise, inscrite dans l'histoire-langue, avec les différentes vagues d'insurrections qu'a connues la Pologne, particulièrement, bien entendu, au XIXe siècle, on voit passer des tas de concepts, des cas d'état de concepts difficiles dans les manuels sur Yeltsin. Est-ce que c'est de l'histoire niée ? Est-ce que c'est de l'histoire refoulée ? Est-ce que c'est de l'histoire homiste, de l'histoire manipulée, de l'histoire déviée ? Toujours est-il que parler en tant qu'historien de la Pologne sur un temps long reste chose, de mon point de vue, dans des cas culturellement compliquée. peut-être aujourd'hui plus qu'il y a dix ans ou quinze ans. Même si, aujourd'hui, ce n'est pas l'existence de la Pologne qui, du point de vue des Russes, est en compte. Mais savoir aussi, on en a parlé dans les précédentes interventions, c'est que, et je vous remetais dans ma deuxième partie, je réagrandais cette question-là, entre le regard de la Russie officielle, qu'elle soit de Saris, soviétique, ou post-soviétique, et la population, supposé le problème de l'écart. Y a-t-il un écart réel entre ce que dit le pouvoir et ce que pose comme regard sur ce pays voisin pour l'essentiel d'une pays qui est ancien russe ? On ira peut-être de surprise en surprise. En ce qui concerne une chose bien certaine, c'est que l'histoire enseignée depuis toute la période soviétique et qui a continué un jour après, c'est à un moment où on comprend que l'histoire reste encore du côté russe ou soviétique ou post-soviétique, elle reste une dimension de la politique étrangère. Ce n'est pas de mon point de vue donc ce que je traverse, je lis, c'est rarement un regard détaché. Si vous prenez les livres en question, je vais reconvenir sur un personnage qui a laissé dans la mémoire polonaise une trace épouvantable. Il s'agit du vice-roi de Pologne qui s'appelle Ivan Pasquier. C'est-à-dire aujourd'hui le pacificateur radical de l'insurrection de 1830-1831. Celui qui mène l'attaque sur Marsauvi et c'est lui qui, dans les répression, installe ce qu'on appellera la nuit de Paskiewicz, c'est-à-dire la nuit qui s'accompagnera d'une russification considérable de toute la Russie sous dominante, bien entendu, de sa race. Au passage, ce que j'ai dit en termes de ce matin à Joël Cotet, c'est qu'on va non plus oublier le côté germanique. la germanisation dans les pattes qui occupaient par la Prusse est également violente et la même peut-être était plus violente qu'elle ne l'a été du côté russe. Il est beau toujours de remettre les choses à la juste place. En tout cas, le personnage de Paskiewicz dans un manuel d'histoire russe, c'est un personnage sur lequel on passe le plus vite possible. Il n'a fait que son devoir, il n'a fait que maintenir l'unité de l'Empire, il n'a fait que faire, il en a été récompensé par le titre de l'Husse-Roi et jusqu'à sa mort, la politique qui l'a mis en place se retenue. Posons des questions. Parle-t-on beaucoup dans les unis ? Dans les unis ? Manuel Russe de Kosciusko. Quasiment pas long. Parle-t-on du soulèvement de Cracovie en 1846 ? Une vague allusion. Et toujours dans un contexte bien précis, soulèvement d'obilières dont les paysans et les serres sont complètement exclus. Arrive la guerre de 14-18 et particulièrement ce qu'on a parlé de la guerre sous l'étau polono-soviétique, polono-polchevique, les termes variants. on sait que c'est le nœud principal. Je pense que M. Pasciusko, qui a participé aux commissions d'historiens, pourra confirmer. C'est le nœud essentiel parce que c'est un nœud sur lequel se sont cristallisés d'abord la victoire par miracle de la Vistule au dernier moment 1821, en 1921, puis du côté russe, une espèce d'humiliation. J'en prends l'humiliation parce que c'est un terme dont vous savez qu'on rabâche les idées en permanence dans la Russie contemporaine. Une espèce d'humiliation vécue de cette défaite in-extrémisme dans laquelle on a de la peine à accepter qu'elle ait pu avoir lieu. la question des prisonniers de guerre soviétiques entre guillemets en Pologne à la fin de ce conflit je crois que M. Baskiewicz m'a confirmé les chiffres il y a quelques instants peut-être 18 000 prisonniers un nombre peu près 1800 je crois ces soldats polonais vont disparaître principalement de mal-gladie principalement de mal-nutrition et d'après les chiffres donnés un seul d'entre eux sera exécuté officiellement exécuté pour avoir lui-même assassiné un de ses camarades de détention mais cet élement-là il est mis en avant donc quand vous l'avez lu dans l'Emmanuel Sovjet la question des prisonniers de guerre russe en Pologne revient systématiquement en donnant une espèce de zoom et d'agrandissement sans rapport réel avec l'effet le nu alors quand on regarde un petit peu si vous voulez ces présupposés culturels on se dit quand même que le regard des russes le regard officiel correspond bien quand même à un certain nombre de points et moi j'en ai trouvé six premier point ça reste quand même d'écraser la Pologne entre l'Allemagne et la Russie et l'Arienne plus tard et la Russie sans risque de se le dire Deuxièmement c'est en finir avec cet état tampon reste croupillon d'un grand bûcher catholique et pro-occidental Le troisième point c'est se servir des idéologies du moment comme d'autres se sont souris du penslavisme de la solidarité internationale et de l'être interne Il faut imposer aux populations russes aux étudiants que quand la Russie intervient en Pologne au XVIIIe siècle quand elle la soumet morceau par morceau elle défend des libertés polonaises elle soutient des populations orthodoxes contre l'oppression du catholicisme et n'oubliez pas et on reviendra peut-être sur ce fait tout à l'heure que pour cette politique là elle a eu les faveurs de toute la plus grande majorité des lumières en France Il s'agit aussi je pense que c'est le cinquième point toujours de dire il n'est pas acceptable que l'empire russe soit disloqué la capitulation de Brest-Kistov est une catastrophe la Russie se pense comme un empire et enfin moi je dis profondément dans les mentalités il y a à faire passer dans les populations qu'il y a à prendre une revanche sur la guerre russe-polonaise de 1919 19-1920 ces éléments-là qui sont en place qui constituent quelque part le substrat le substrat j'allais dire quasiment éternel vous l'avez inscrit dans la politique stalinienne avec l'intervention de Stéphane Courtois qui à cette manière reprend exactement les mêmes approches moi j'en parle en termes d'histoire culturelle et on va s'apercevoir que très rapidement la Russie va être et les intellectuels russes vont être appelés à conforter à leur manière ce disant j'ai à partir de 1825 fait une recherche pour vous parce que 1825 c'est la date peut-être de l'histoire de la Russie capote en tout cas l'histoire démocratique de la Russie capote c'est-à-dire la révolution de décembre 1825 je vais les chercher chez les décembre personnages courageux formés dans les lumières passés par l'expérience napoléonienne même dans les combats contre Napoléon et bien on le trouve parmi eux qu'un seul je dis bien un seul décembre exilé la plupart d'entre eux nous rentreront soit nous rentreront soit rentreront après 1855 après la mort de Nicolas Ier un seul décembre s'intéresse au cas de Napoléon il s'agit de l'unime il est le seul qui essaye de mener une expérience une lecture authentique à la fois sur les partages à la fois sur les résistances et à la fois de sortir d'un certain nombre de stéréotypes oui bien sûr donc l'unime c'est que si vous voulez vraiment avoir un regard au moins critique vous allez le chercher chez vous vous allez rouler une expression chez Villers-Lenski etc mais si vous allez plus loin vous allez chercher celui qui est quelque part la caisse de résonance de tous les décembre c'est Bouchkine Bouchkine est presque fondamentalement polonophobe il a écrit une trilogie anti-polonaise c'est-à-dire que les esprits les plus éveillés comment c'est-il qu'à un moment ou à un autre ils restent dans ce prisme impérial moi ça résume encore aujourd'hui une inquiétude et une question ils vont aller même au-delà de ça je terminerai peut-être mon intervention par une poésie en russe le poème c'est quand même important les poètes généralement peuvent dire plus de choses que les autres ils les disent souvent mieux et par le inocore la façon de parler par détour on peut aussi c'est les poètes trouver beaucoup plus d'infusion et d'admiration on sait aussi que Bouchkine est fondamentalement lié d'Amitir et Pitskiewicz qui sont les deux je veux dire ça de cette période des années 1825 à 1850 mais on sait aussi que c'est le poème de Bouchkine dont je vais vous parler ce poème qui s'appelle qui est comme un scie c'est à dire à ceux qui vilipendent la Russie à ceux qui se moquent de la Russie à ceux qui s'en prennent à la Russie on sait aussi que c'est cette poésie qui va faire que Bouchkiewicz et Pouchkine vont se brouiller la poésie en elle-même je souhaite vous la lire je ne vais pas vous la lire en russe puisque je ne pense pas que les russophones soient très nombreux ici s'ils sont là ils yèvent la même je crois que c'était Stéphane Stortois ce matin qui nous disait que peut-être les œufs de Moscou sont dans la salle mais je crois qu'il serait intéressant quand même que je vous en donne une part de lecture si j'arrive à retrouver la poésie elle est même on l'aime les papiers c'est quand on a la trompe on les a pas tout à l'autre exactement on l'aime et ça je lis je lis un premier paragraphe en russe après tout c'est les russes qui parlent de la plus loin « Clivetikam, rassi a chum jchumite vous, narodne, lédié зачем on afermai grazitemi rassi что возмoutil à вас valenie lédié ça représente srothi srothi ge quand vous avez dit j'ai vu je sais j'ai vu je sais vous vous encore confnie vous 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 En bref, il faut toujours connaître la langue de l'Émile, quand même. C'est un joli, quand même, à ce dénonciateur de la Russie. Très étonnant parce que c'est une poésie qui est citée par tous les contempteurs actuels de M. Poutine en France. Ils sont nombreux, trop nombreux. De quoi parlez-vous ? En fait, il écrit, tout simplement, cette poésie, au moment où, au Parlement, une pétition de soutien à la Pologne parait. Pourquoi faites-vous du bruit, députés du peuple ? Pourquoi vous jetez l'anathème sur la Russie ? Qu'est-ce qui vous choque ? Les événements de Lituanie ? On aurait pu même le Pologne. Mais laissez donc ! C'est une vieille discussion entre slaves, une querelle de famille, une vieille querelle, que le testin a déjà résolue. Vous comprenez pourquoi, moi qui adore Poutine devant cette poésie, je ne me sens pas très amoureuse. ça fait déjà longtemps qu'entre nous, nous avons quelques bagarres, de temps en temps. ça plaise d'un côté ou de l'autre ou d'une autre, mais qui pourra finalement rester debout dans ce combat illégal ? Les Polonais criards ou les Russes fidèles ? Les ruisseaux du slavisme vont-ils se mêler dans la mer russe ? Cette mer russe va-t-elle s'éteindre ? Voilà la question. Laissez-nous. Vous n'avez pas eu tous les échanges entre nous. Vous ne pouvez pas comprendre. Elle vous est pétrangère, cette hostilité de famille. Pour vous, le Kremlin, il y a un quartier de Varsovie qui s'appelle Prague. D'accord ? C'est tout ça qui est question dans le poème. Pour vous, ça ne parle pas, le Kremlin, et ce quartier de Varsovie. Ça vous attire les bagarres. Mais tout simplement, vous nous haïssez. Donc c'est intéressant d'avoir cette façon-là. C'est-à-dire que tout discours qui va prendre en rebours la parole officielle, on s'aperçoit que même chez les esprits, on ne peut plus évoluer. Qu'est-ce que Pouchkine, si ce n'est un libertin génial, un philosophe, un chroniqueur, l'homme qui écrit la révolte de Poudaciov ? Et bien dans la Pologne, on regarde sur la Pologne, c'est un comment de Joël ? On regarde sur la Pologne, on s'aperçoit que les esprits les plus vifs s'adonnent à cette passion du soutien à l'Empire. On continue et on cherche un peu plus loin dans les écrivains. On va trouver toute une série de personnages que vous connaissez sans doute pour les avoir lus. On va commencer par Tchouchev, celui qui dit on ne peut connaître ou comprendre la Russie que sur les Russes. c'est-à-dire que ça ne se mesure pas avec un mètre d'arpenteur, la Russie elle existe à tout c'est tout et on n'avait rien à dire. Alors, rappelez-moi, vous ne pouvez-moi pas dire. Mais ce qui est intéressant de regarder, quand on va un petit peu plus loin en profondeur, c'est Dostoyevski. Dostoyevski qui est d'origine boulonnaise. Il faut le savoir, peut-être, aujourd'hui, par l'américasination de nos sociétés, on oublie que normalement, en français, Dostoyevski, ça s'écrit avec un i et pas avec un y, et que dans la langue française, les choses étaient très séparées. Ceux qui venaient de Russie, ils avaient le droit à un i, et ceux qui venaient de Boulogne, ils avaient le droit à un y. Voilà. La différence, elle était là. Aujourd'hui, il est complètement gommé par le poids de l'américasination de nos sociétés. Et ça, c'est un poids à part. Ce qu'on raconte à ces étudiants pour briller, si vous voulez. L'intéressant, c'est que Dostoyevski, il y a quand même des racines polonaises, il n'y a pas plus polonophobes de lui. Vous pouvez prendre le personnage de Mytia Karamazov, vous pouvez aller, il est aussi parfois fortement disémite, Joël, donc il faut aussi le dire. C'est un phénomène génie, c'est quelqu'un qui véritablement fait faire un bon à la littérature. Mais les polonais, ils les adorent seulement à un endroit. en prison. Dans les camps. Il les a rencontrés. Le souvenir de la maison des morts que vous avez sans doute plus, c'est un livre extraordinaire. Il a d'abord été publié en Pologne. Il n'a pas été publié en Russie. Il a été publié en Pologne. Alors, l'estimement. On rappelle que c'est exactement le même regard que Solzhenitsyn sur les polonais, sur les litoyens. Ceux dont il fait l'éloge, ce ne sont jamais ceux qui l'ont combattu, s'il y en a toujours ceux qu'ils ont rencontrés dans le Moulag. Il y a des pages admirables de l'architecte du Moulag, sur certaines colonies de déportés polonais, sur leur courage, leur abnégation, leur façon de rester droit. Mais c'est à cet endroit-là, finalement, de temps en temps, qu'on a l'impression que les écrivains russes véritablement les aiment. Alors, on va chercher, dans d'autres milieux d'écrivains, les penseurs russes. Je ne dis pas de philosophes, parce que ma théorie, à moi, c'est que il n'y a pas vraiment de philosophes en Russie. D'ailleurs, dans la Russie actuelle, on ne les appelle pas des philosophes, on les appelle des «culturologues ». Vous savez, ce sont souvent les marxistes reconvertis. Les marxistes... ... ... ... Ce qui est très intéressant, c'est que on va aller regarder dans d'autres milieux. Les milieux, par exemple, les plus slavofiers, c'est-à-dire les milieux les plus anti-occidentalistes. On va citer quelques noms qui vous tueront peut-être au moins une chose, comme Aksakov, Ramiakov, un certain nombre d'entre eux. On s'aperçoit que ce n'est pas forcément ceux qui comprennent le moins bien la situation de la Pologne écrasée. Il y a une certaine, chez ces gens-là, en ce qui suit Aksakov, une position humaine, correcte, il est fondamentalement contre la Pologne, mais il a fondamentalement le respect pour la dignité polonaise. On trouve la même chose, si on revient quoi ? Si on va regarder chez des des tendances un peu plus libérales, il s'agit par exemple ou des socialisants, ou des anarchisants, comme Bakounine et Herzl, les textes sont beaucoup plus ambiguës. Si Arsène a des paroles favorables aux événements de 1863, chez Bakounine, né dans un domaine, il est pour la révolte polonaise quand elle est contre le grand empire sanzariste. Mais fondamentalement, entre lui et Pouchkine, entre lui et Dostoevsky, les différences ne sont pas énormes vis-à-vis du sujet de la Pologne. Donc, vous imaginez sur ce substrat-là, qui est là, qui est presque constant, on voit combien les stéréotypes imposés par le pouvoir, je répétais tout à l'heure que l'histoire court grande partie du pouvoir russe-soviétique, voire post-soviétique, ça reste une donnée de politique internationale. Et la possibilité d'avoir un discours libre, ce sera un discours tenu par quelques individus. Sans doute les poètes, en particulier Wendelstein, qui est fondamental, qui traduisent, tous ces poètes qui, pour souligner d'ailleurs ce nom, traduisent les poésies venant du de l'Arménien, venant de Roumanie, venant de Pologne. Et puis il y a deux personnages, et c'est peut-être emblématique, dont on peut parler dans leur rapport à la Pologne. On va commencer par le premier, qui est un cinéaste. Je crois un des plus grands signaleurs sur nous, sans doute pas malheureusement le plus connu, celui qui s'appelle Michael Rom. Il est connu pour un film qui est emblématique pratiquement de la lutte antifasciste, c'est-à-dire le fascisme ordinaire, qui est un véritable chien. Il a un deuxième film moins connu qui s'appelle Le Rêve. Et bien, dans ce que j'ai pu voir, à part chez Tolstoy, c'est le seul film qui présente les Polonais de base, c'est-à-dire les paysans, avec un éclairage positif. Les films de Rome seront parfois autorisés, parfois interdits. Et c'est un des seuls, des juifs d'ailleurs, c'est un des seuls qui réussit à faire avancer quelque part une vision qui ne soit pas la vision du sérieux. Deuxième personnage dont je vais parler, c'est André Tarkovski. Alpo, un poète de l'écran. C'est pas pour rien que Tarkovski va chercher chez Stanislas Lehm, dans Solaris, et dans une honteuse de ses autres films, va chercher cette véritable originalité de la pensée, si vous voulez, polonaise, qui sont des capres. Mais là encore, Arseniy Tarkovski a fréquenté Francisca en Italie, qui a une vision, qui est une vision à la fois fondamentalement russe, et fondamentalement, je veux dire, de l'homme dans ses dimensions. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, pour trouver une parole positive sur la Pologne, il faut aller regarder des écrivains, des marges. Moi, j'en connais quelques-uns. L'un s'appelle Dmitri Bikov, l'autre s'appelle Victor Yorafieff. Chez eux, dans les contemporains, ces gens qui devraient être délestés du poids, des stéréotypes, on s'aperçoit que ceux qui, véritablement, s'adonnent à une vision qui soit différente et positive, qui sortent des turbulences de l'histoire et du souvenir des insurrections, et bien, je crois, s'adonnent. Alors, pourquoi le maintien de cette espèce de chat sur la Pologne, dont le sort, aujourd'hui, n'est plus en cause ? Je crois que même, il y a parfois, chez les Russes, une fascination devant les progrès économiques. Non, décidément. Mais ce qui est intéressant, peut-être, c'est que les Russes, et je crois que là, on va retomber vers leur partage, ont compris à travers les différents moments violents de l'histoire qu'ils ont eus, avec la Pologne ont compris qu'il va mieux que la Pologne se dirige à elle-même, que la Pologne ne se contrôle pas, que la Pologne, finalement, il va mieux faire faire, même après la guerre, le boulot, le sale boulot, par un certain nombre de cadres polonais, plutôt que de le faire soi-même. Finalement, quand on réfléchit aux événements de Poznaïde en 1956, ce ne sont pas les Russes qui sont véritablement intervenus directement. Je ne veux pas dire qu'ils n'aient pas été là, mais indirectement. Dans l'histoire des solidarités, vous pouvez parler mieux que moi, ils ont inconsistablement été là, indirectement. quand je lis l'interview que vous avez fait à l'un de votre rencontre avec le général Jaruzewski. On voit bien quand même que dans l'état des Russes, c'est surtout sur la Pologne se mettre en partie à distance et rester dans une position de contrôle. Autrement dit, si les stéréotypes sont maintenus, si le discours sur la Pologne est figé, il semble qu'il y a un principe qui soit tout doucement arrivé, à dire que pour les Russes, les Polonais ne sont plus un peuple arriéré. Les Polonais ont besoin d'être sous contrôle, discret, permanent. Mais il ne faut surtout plus replonger les mains dans une histoire incontrôlable. La passivité, évidemment, à laquelle nous voyons, j'ai regardé et je terminerai là-dessus, puisqu'il ne me reste que quelques minutes. Il est un historien, j'en ai parlé de vous tout à l'heure, Andrei Zoubov. J'ai raconté hier, pendant mon entretien, avec Adam Michnik, qui est aussi un professeur de l'université de Tsarhalinsk. C'est vraiment très loin. Lui, il n'est pas protégé par sa réputation, il a donc été mis à pied. Ils ont fait passer ce texte sur les histoires de Crimée en disant que ça a déjà eu lieu. Qu'un Russe, aujourd'hui, puisse, même s'il s'est donné dans un domaine extrêmement limité, sur des sites contrôlés, régulièrement fermés, que Dérif, aujourd'hui, osent publiquement parler d'histoire, parler, si on reprend le texte de Zoubov, on serait très étonné de la force des arguments qui sont présentés, qui ne font aucune concession, j'allais dire, au discours dominant. Peu encore, quand même, même si les événements actuels nous font peur et a raison, je crois qu'on peut dire qu'il y a en Russie des esprits libres, et je crois qu'ils sont plus libres que ceux grandioses de ces écrivains du XIXe siècle que je vous ai cités. C'est peut-être un espoir, c'est peut-être quelque chose qu'il faut vérifier avec mesure. En tout cas, sortons, et donc, si les Russes se sortirent de ces théréotypes, je crois que l'histoire de la Russie vis-à-vis de la Cologne est une histoire qui doit être abordée. Pas seulement, peut-être, dans le cadre, Monsieur Basquélis, simplement des années 1918 à 1989, je pense aussi qu'il faut les prendre dans toutes leurs dimensions. Je crois que l'être européen, aujourd'hui, il est capable de travailler tous les trous noirs de l'histoire, et ce que j'aimerais, c'est que ces trous noirs de l'histoire, en tout cas de l'histoire russe, on continue à les travailler, et que personne ne se réfugie derrière, et ce sera ma dernière conclusion, une commission instituée par un ancien président russe, de l'élief, qui s'appelle une commission sur les félicitations de l'histoire russe. J'ai l'impression que si l'un d'entre eux était dans la salle, je serais déjà définitivement condamné. Qu'est-ce que c'est qu'une histoire qui prétend, une commission gouvernementale qui prétend dicter l'histoire ? Cela rappelle à tout le monde de très mauvais souvenirs. Je crois que l'histoire, c'est un travail d'historien, c'est un travail d'archives, et ce qui a été dit tout à l'heure par Stéphane Portois sur la fermeture largement importante des archives russes, est véritablement un point que je ne peux pas accepter. Voilà. Donc, quand vous lirez Pouchkine, Dostoyevsky, il y a l'idée quand même qu'ils ont eu des dérives, mais quels sont les écrivains qui n'en ont pas eu ? La France est bien parlée, assez pour savoir que certains de ces écrivains géniaux ont eu des comportements inqualifiables, mais je crois quand même, lisez plutôt Chekhov. Jamais vous ne le prendrez en situation de xénophobie, de judéophobie ou de haine. Voilà. Applaudissements 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 Merci.